Cette communique de la plus grande organisation de la société civile a eu le engagement de la réunion pour l'élection présidentielle. J'ai les messieurs dans la plateforme, le décret qui est le corps électoral du 25 février 2024. Il s'agit d'un article 31 de la constitution et le article 137 de la code électoral. C'est ce qui a été fait pour vous dire qu'il y a beaucoup de processus électoral qui a été mis sur les lettres de l'élection. Il y a beaucoup de personnes qui ont été mis à l'élection pour les personnes qui ont été mises à la réforme. Mais ils ont été mis en société civile et qui ont été mis en question de savoir qu'ils ont été mis en enquête. Ces enquêtes sont mises à l'élection pour les processus de vérification de la candidature. Mais ce n'est pas ce qu'il y a dans le calendrier électoral. Ce n'est pas ce qu'ils ont appelé à l'élection présidentielle. Parce qu'ils ont appelé la démocratie et l'amour de la démocratie. Ils ont appelé le processus de délager l'élection et de fixer le délai. Ce n'est pas ce qu'ils ont appelé. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont appelé à tous les acteurs de la plateforme de SOSP. Ils ont appelé le dialogue sincère. Tous les experts indépendants ont appelé le conseil constitutionnel. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont appelé les élections libres et transparentes. Ils ont appelé les dépôts et les calendriers électoraux. Ce sont les normes nationales et internationales.